Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mercredi 16 octobre et le numéro 451 de la tribune des travailleurs vient de sortir. À la une cette semaine, 4000 postes d'enseignants supprimés, le gouvernement organise le chaos à l'école. En effet, nous y revenons dans les pages d'ouverture en donnant la parole à une syndicaliste enseignante à Paris qui revient sur cette annonce des 4000 suppressions de postes qui s'intègre dans l'ensemble des coupes prévues dans le budget du ministère de l'Éducation nationale suite à la présentation du budget 2025 du gouvernement Macron-Barnier. Cette syndicaliste explique que, je cite, « pour l'école publique qui manque déjà de tout, enseignants, remplaçants, infirmières et médecins scolaires, AESH, etc., c'est une véritable saignée qui est programmée par le gouvernement Macron-Barnier-Jeunetet. » Les conséquences, elle en donne un exemple, « ça reviendrait à fermer de l'ordre de 950 classes à Paris, 1500 classes en Seine-Saint-Denis ou encore 650 classes dans le Val-de-Marne, ce qui est inacceptable, d'autant plus que dès maintenant, dès aujourd'hui, de la maternelle au lycée, il manque des milliers d'enseignants remplaçants et que des enfants se retrouvent sans enseignants pendant des semaines. » Elle explique « il y a urgence à forger l'unité pour l'annulation de toutes les coupes budgétaires, qu'elle a pris connaissance de la lettre de toutes les organisations syndicales qui demandent un rendez-vous urgent à la ministre. Un préavis de grève serait déposé du 4 novembre 2024 au 30 mars 2025 contre la gravité des mesures engagées. » Elle explique à la tribune des travailleurs qu'elle pense que la grève dans l'unité sur les revendications est le seul moyen de faire reculer le gouvernement, en commençant par l'annulation des 4 000 suppressions de postes. Il n'y a pas que l'éducation et l'école qui est touchée par les coupes budgétaires annoncées dans le budget 2025. On redonne dans ces pages d'ouverture quelques mesures phares. Déjà, il faut y revenir, les coupes dans les budgets s'élèvent à 41,3 milliards d'euros. Il y a la suppression des 4 000 postes d'enseignants, il y a aussi le report de 6 mois de la revalorisation des pensions, une augmentation de la facture d'électricité, la consultation chez le médecin moins bien remboursée par la Sécurité sociale, la baisse du plafond de remboursement des arrêts maladie, une coupe de 5 milliards d'euros dans les dotations aux départements et aux communes. Aucun travailleur n'est épargné, les malades, les retraités, les fonctionnaires vont tous devoir encore plus se serrer la ceinture. Alors, il y a des coupes partout. Par contre, l'un des rares ministères gagnants, évidemment, c'est celui des armées. Son budget progresse de 3,3 milliards d'euros, soit un budget total de 50,5 milliards d'euros dans le cadre de la loi de programmation militaire et des 413 milliards du budget de l'armée pour les cinq prochaines années. Mais en attendant, les services publics, eux, sont passés à la moulinette. Il y a l'exemple de l'école, mais on donne aussi dans ses pages d'ouverture la parole à un médecin qui revient sur les coupes dans le budget de la Sécurité sociale et la parole aussi à des fonctionnaires territoriaux. Il y a vu dans le budget la suppression de 100 000 postes de fonctionnaires territoriaux. Et alors, pour justifier ces coupes dans les services publics, le gouvernement recourt au même argument. C'est l'argument de la dette abyssale, estimée à 3 228 milliards d'euros. Qui est responsable de cette dette ? C'est avant tout les gouvernements qui injectent massivement des aides publiques aux entreprises. On cite un rapport de mai 2022 du Centre Lillois d'études et de recherche sociologique et économique qui indique que l'État accorde trois fois plus d'aide au secteur privé qu'en 1999 et qu'aujourd'hui, ces dettes atteignent annuellement entre 139,4 milliards et 223,2 milliards d'euros, soit environ 976 milliards depuis 2017. Et l'augmentation massive des dépenses militaires alourdit elle aussi la dette. Au final, ce sont les capitalistes qui creusent la dette et ce sont les travailleurs qui devraient encore plus se serrer la ceinture. Cette dette n'est pas la nôtre. Alors, comment qualifier un gouvernement qui s'en prend aux plus fragiles et qui, dans le même temps, ménage les plus riches ? C'est un gouvernement réactionnaire au seul service de la classe capitaliste. C'est ce gouvernement et sa politique qu'il faut chasser. Voilà quelques-uns des éléments que vous pourrez retrouver dans le numéro de cette semaine. Vous pouvez vous le procurer auprès des militants du Parti des travailleurs, mais surtout, pour le recevoir chaque semaine, vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo !